Il y a plusieurs millions d'années, Shinnok, l'un des dieux anciens, se rebella contre les autres divinités et envahit le royaume Terre. Raiden et les dieux anciens arrêtèrent ce traître et l'emprisonnèrent dans le Nether. Shinnok avait cependant fait des émules. L'empereur de l'outre-monde, Shao Kahn, ne rêvait ainsi que de conquérir la Terre. Raiden convainquit les dieux d'organiser le tournoi du Mortal Kombat, afin d'équilibrer les forces en présence et de donner une chance à la Terre. Pendant longtemps, Shao Kahn se plia aux règles des dieux anciens. La guerre s'était déplacée dans l'arène, où les plus puissants guerriers de Shao Kahn affrontaient les combattants de Raiden dans des combats sanguinaires. Il y a deux ans, Shao Kahn fut vaincu. Mais il refusa de reconnaître sa défaite. Enfreignant les règles du Mortal Kombat, il envahit le royaume Terre. La plupart des défenseurs, nos amis, furent tués, changés en maléfiques guerriers morts-vivants. Mais nous parvînons malgré tout à stopper Shao Kahn. Pour le punir, les dieux anciens lui ôtèrent la vie. Nous avions cru que le cauchemar était fini. Mais en réalité, Shinnok avait tout manigancé. L'invasion de Shao Kahn. Sa mort. Il s'agissait d'un plan qui lui permettrait de s'échapper du Nether, et d'affronter à nouveau les dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Vous avez les coordonnées du point de rendez-vous. À l'autre bout de la forêt. C'est là que se trouve le portail vers le Temple Céleste de Raiden. Là où nous attendent un dieu renégat et ses spires démoniaques. Des dieux, des portails, des démons volants, des guerriers aveugles maniant l'épée. Le monde a changé. Et le pire nous attend si nous n'arrachons pas Shinnok du Temple de Raiden. Il veut empoisonner l'énergie vitale de la Terre. Le Jinsei. Il croit qu'on va le laisser faire. Kenshi et moi remercions le Major de nous avoir permis de nous joindre à vous. Vous aider à renvoyer cette ordure dans le Nether est un honneur. Je vais vous aider à renvoyer cette ordure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ben, ça fait plaisir de les revoir. Sonia, ce n'est pas lui. Master Blade. Sergent, qui a-t-il ? C'est ça l'ascenseur ? Oui, l'ascenseur. C'est une tour enferme les âmes de mes ancêtres. Elle me guide. Et elle pourrait pas se dépliquer un peu, là ? Un est un gars, il y a qui m'assure. On monte. Reculez, vite. Continuez. Vous, vous restez là. Fermez la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1,2,3,1,4,1,3,2,1,3,2,5,1,6,7,2,2,1, Une Le vois-tu enfin, Raiden ? Ton héritage. Tu infestes leur cœur d'espoir. Et qu'as-tu à offrir ? La même chose qu'il y a des milliers d'années, quand tu as trahi les autres dieux et que tu as attaqué la terre. Nous t'avons arrêté, nous t'avons enfermé dans le Nether, et nous le referons. Quand l'ombre est éloignée de la lumière, elle grandit. L'héritage de la vie, c'est la mort, Raiden. Mes disciples l'acceptent, et vont de l'avant, en se battant pour moi. et vont de l'espoir. Jisheen ! Jusheen ! Ah ! Jusheen ! Jusheen ! Jusheen ! Jusheen ! Tème ! Jusheen ! Tu n'auras pas le Jinsei. Que si ? Et le Royaume-Terre apprendra la durée de la mort. Désolé, m'dame. Je ne t'avais pas vu. Misérable parasite, pathétique fermine, immondice infecte, comment oses-tu ? C'est à moi. C'est parti. Elle sera la première à me rejoindre. Non ! Je ne sais pas trop ce qui vient de m'arriver, mais il y a une chose dont je suis sûr. Je t'interdis de lui faire du mal. Je t'ai un retour. Je t'ai une peau. Non, je n'ai pas fait deux heures. Merci et à bientôt. Tu es bel et bien un dieu déchu. Johnny Cage, l'amulette ! Non ! Non ! Profite de ta nouvelle piôle, papy. Sonia ? Johnny… Est-ce qu'on a… Ouais… On l'a eu. Reste là. Les pouvoirs de la chambre guériront rapidement, Sonia Blade. Quan Chi et les autres, disparus. Une vague d'énergie à l'intérieur de la chambre a submergé mes sens. On s'occupera de Quan Chi plus tard, Kenshi. Nous avons fait une jolie prise aujourd'hui. L'amulette de Shinnok. Et à l'intérieur, ce vieux Goldoray lui-même. Nous devons rapporter cette amulette aux dieux anciens. Ils ne peuvent la détruire. Personne ne le veut. Ils sauront peut-être quoi faire. Shinnok ne doit pas s'échapper. La guerre n'est pas terminée. Quan Chi s'est échappé. Pourquoi souris-tu ? Elle m'a appelé Johnny. D'après Raiden, je serai issu d'une secte guerrière de la Méditerranée. Des guerriers au service des dieux. Je n'ai jamais pu invoquer à nouveau ce hall ouvert. Pour Raiden, il a été déclenché par la vue d'un être aimé à l'agonie. Et toi, Cassie, tu peux aussi générer un truc comme ça ? Ou ça a sauté une génération ? Hé, doucement, Jin. On n'a pas eu besoin de halos au Darfour. Ni en Iran, ni au Kurdistan. Pas vrai, Jackie ? Ça, c'est sûr. Les Shaolin t'ont déjà envoyé là-bas, Jin ? J'en ai vu plein des conflits. Et Takeda aussi. Des trucs qui feraient chier dans leurs frottes, les forces spéciales. Ta gueule ! Du calme. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Écoutez, vous êtes tous uniques et formidables. Bref. Ça vous a vraisemblablement échappé, vu que j'ai pas reçu vos cartes de vœux. Mais sachez qu'on fête aujourd'hui nos six semaines en tant qu'équipe. Le secrétaire Blake est très satisfait de nos progrès. Même si on lui crachait à la figure, il serait très satisfait de nos progrès. C'est quand même lui qui a demandé à Monsieur Cage de former l'équipe. Je suis content que les Shirai Ryu m'aient envoyé. Ces nouveaux endroits, ces nouvelles rencontres. Comme l'a si bien dit le secrétaire, nous autres vétérans devrons un jour prendre notre retraite. Et c'est votre génération qui assurera la relève. Les Shaolin, les forces spéciales, les Shirai Ryu, tous ensemble. Pour votre première mission en équipe, vous irez au temple d'Elin Kuei. On n'a pas de nouvelles du Grand Maître depuis un bail. Il faudra donc s'assurer qu'il est toujours de notre côté. Et qu'il sera là pour nous aider si les choses s'enveniment avec l'Outre-Monde. Sub-Zero doit nous rejoindre. Mais ne vous étonnez pas s'il ne se montre pas très coopératif. Qu'est-ce qui se passe avec l'Outre-Monde ? Je pensais que Kotal Khan respectait les accords de Réiko. C'est le cas, mais il est face à une guerre civile. Si les rebelles gagnent, ces accords seront vite oubliés.